Bonjour à tous, bonjour à toi Aldry. Donc déjà, est-ce que tu vas bien ? Salut Chris, extrêmement content de faire ce podcast avec toi, je vais très bien à toi. Je vais très bien également et je suis également très content de pouvoir faire ce podcast avec toi. Alors juste pour que tout le monde soit mis au courant, je vais mettre un peu de contexte à cette vidéo. On s'est appelé il y a plus d'une semaine pour voir ce qu'on pouvait faire ensemble et on voulait proposer du contenu qui soit intéressant et instructif pour l'audience et qui en même temps nous challenge intellectuellement et puisse nous faire avancer dans nos rôles respectifs. Donc toi en tant que coach et moi en tant qu'analyste. Donc on s'est dit qu'est-ce qu'il y a de plus complexe et intéressant que d'analyser un style qui pourrait battre Khabib qui a été imbattable au cours de sa carrière. Donc je propose de commencer par l'analyse de Bistro et puis on va rentrer davantage dans le détail de ce qu'on a pu analyser chacun de notre côté. Donc l'analyse de Bistro évidemment c'est si tu rencontres Khabib dans la cage, le premier objectif c'est de ne pas se faire amener au sol. Alors je vais te laisser la parole pour un peu voir ce que toi tu as vu auprès de ses différents adversaires. Qu'est-ce qu'eux ont mis en place qui ont rendu Khabib hésitant à shooter ses take-down ? Écoute je vais faire juste un distinguo sur le début de combat et la fatigue arrivant le troisième voire deuxième voire troisième round quand il y a un état de fatigue plus avancé. Mais sur des premiers rounds à froid comme ça, j'ai retenu bien évidemment Justin puisque c'est un des rares à avoir volé officiellement un round à Khabib avec Honor mais on décortiquera ça par la suite. Mais également je parlerai bien volontiers de Michael Johnson et si tu veux on étaillera après. Ainsi que de Al-Yakouinta puisque leur style respectif ont mis en danger Khabib et rendu hésitant. Pour des raisons qui leur sont propres et des contextes différents, finalement Yakouinta je pense que moi en préambule je pense que Khabib c'est le plus grand travailleur acharné de l'histoire du MMA et je pense que tous ses adversaires il les a préparés au millimètre près un peu dans l'optique de Jones quand on le voit regarder des ralentis de Cyril Gann et je suis quasi persuadé qu'il a fait de même pour tous ses adversaires. Pour ça que Yakouinta quand ils lui ont donné c'était vraiment pas un cadeau à l'époque puisque le combat d'après il a battu le lutteur qui a été viré de l'UFC qui est revenu, ça va me revenir mais c'est pas très important, Kevin Lee. Donc le combat d'après quand même Yakouinta il bat Kevin Lee et au moment où il prend Khabib il est sur une série de winstreak exceptionnel où il met à l'amende quasiment tout le monde, même Jorge Mazival et compagnie. Donc le fait qu'il n'ait pas pu préparer ce combat-là je pense l'a mis beaucoup en difficulté le steam de Yann un peu désinvolte et lutteur universitaire également l'a beaucoup gêné. Michael Johnson c'est pour une autre raison le volume de frappe et l'agressivité qu'il a mis dès le début du combat, il l'a même touché très sévèrement. Joe Rogan dit qu'il est sonné, bon on voit qu'il est lucide mais je pense qu'il est touché très très nettement. Et pour moi d'ailleurs si je devais décerner une palme d'or de ces trois protagonistes, je le mettrais effectivement à Michael Johnson parce que le game plan de Justin est bon mais il est beaucoup trop fatigué, il a une dette d'oxygène beaucoup trop importante à la fin du premier round pour qu'on puisse rendre ce game plan viable. Je suis entièrement d'accord, moi aussi en revoyant les combats de Khabib, je n'avais pas ce souvenir que Michael Johnson avait été aussi efficace avec une stratégie qui était vraiment au point, je vais peut-être te griller la parole dessus mais c'était vraiment une question de distance, à chaque fois que Khabib rentrait dans une distance d'anglaise, il y avait une combinaison qui sortait. Alors évidemment tout le monde n'est pas capable de faire ça, Michael Johnson a une vitesse dans ses points qui est extraordinaire, mais il a vraiment à chaque fois cassé l'élan de Khabib parce qu'à chaque fois qu'il rentrait dans une distance où il pouvait se faire toucher, il se faisait toucher. Entièrement d'accord avec toi, c'est pour ça que si on doit inventer notre combattant ultime, entre guillemets, qui mettrait en difficulté ce style Nurmagomedov, je pense que la qualité essentielle, avant de parler de qualité de drappleur, de leglock et compagnie, on en reparlera plus tard, c'est déjà avoir une anglaise très solide et puissante. Je pense que quand on voit, pour moi le meilleur striker de l'UFC dans la catégorie de Khabib c'est Barbosa, et de très loin, mais son anglaise ne suffisait pas à retenir Khabib, c'est pour ça qu'il s'est fait rouler dessus quand il est passé lui aussi dans ce test match qui est le combat de Khabib, et je pense que ce n'est pas une question de striking, d'habileté et de footwork, c'est vraiment une question d'anglaise pour pouvoir arrêter un tracteur tel que Khabib qui n'arrête pas d'avancer, et qui est dangereux lui aussi avec sa boxe, il faut quand même en tenir compte. La qualité numéro un c'est la boxe anglaise, je pense que notre combattant suprême qui serait capable de mettre en difficulté Khabib, il faut qu'il ait cette solidité en anglaise, ne serait-ce qu'en contre-moi. Oui, c'est ça, en contre particulièrement, parce que comme tu dis, Khabib est quelqu'un qui pour imposer son style doit toujours avancer, et donc on ne va peut-être pas parler de contre uniquement sur les attaques, mais aussi de contre sur les déplacements, comme on vient de l'exprimer, c'est dès qu'il rentre dans une distance où tu peux le toucher, il faut que tu le touches, parce que sinon il prend cette data-là en disant ok je rentre, il n'y a rien qui se passe, prochaine fois je rentre, je shoot, parce qu'il est extrêmement explosif aussi Khabib, et donc il y avait cette difficulté de, il faut une bonne anglaise, mais il faut un très bon timing et une très belle précision aussi, parce que si tu passes à côté, tu te retrouves dans une situation, parce que tu l'as notifié tout à l'heure, tel que Cyril contre John Jones, si tu rates ton coup et que tu t'engages un peu trop, c'est le début de la fin du round pour toi. Celui qui a un peu fait ça, c'est Dustin, c'est-à-dire que Dustin il a vu sur le papier des qualités intéressantes, avec un gros gym qui défend pas trop mal la lutte, même si je trouve que, on en revient un petit peu de l'Etiti, on se rend compte souvent qu'ils ont des défenses assez passives, c'est-à-dire que la plupart des protagonistes de l'Etiti, avec ma vision en moi du MMA, ils défendent pour ne pas tomber, pour se relever, mais pas forcément pour sortir de la position et réengager un combat au centre du ring, tu vois, et je pense que sur ce genre de style, le style d'Aguès en général, c'est une très mauvaise chose, et d'ailleurs tu vois, on est en train de décrire un petit peu les qualités de Justin quand on parle de notre combattant qui mettrait en difficulté Khabib, et pourtant, lors de l'affrontement où il prend l'Aki Moura, non l'étranglement arrière, le rear naked choke au troisième, il n'a pas du tout fait état de cette belle boxe, il a plus brillé par la tentative de guillotine qui a forcé Khabib à un sweep et à un changement de position exceptionnel, que par sa boxe anglaise qui pourtant est solide, précise et puissante. Il y a juste un grand moment quand il attaque en shift, parce que ça aussi il faudrait y revenir, c'est quelque chose qui a très bien fonctionné face à Khabib, c'est travailler en shift, donc il y a Dustin Poirier qui a eu son succès grâce à ça, et Justin Gaethy aussi, il travaillait en shift mais pas en anglaise, il shiftait en engageant en anglaise pour finir sur un low kick, et ça a très bien fonctionné pour lui à 2-3 reprises dans le premier round. Tous ces pivots qui mettent vraiment en difficulté, d'ailleurs tout à l'heure je n'ai pas parlé de Connor qui a lui aussi eu le privilège de prendre un round à Khabib le troisième avant de se faire également étrangler au quatrième, et je pense que sa boxe anglaise avec cette distance et le reach advantage, parce qu'il est quand même surdimensionné Khabib dans cette catégorie, il faut quand même en parler, il a vraiment un physique de Walter quand même, très clairement, avec un reach à plus de 70 si je ne dis pas de bêtises, et le seul qu'il a surplacé dans ce domaine-là c'est Connor qui avait 74 de reach advantage, et je pense que ça a aussi contribué à la réussite de Connor, même si dans le troisième round, même s'il est quand même regrettable qu'il n'était pas super en condition, parce que c'était vraiment le combattant qui aurait pu poser le plus de problèmes je pense à Khabib de par sa défense de lutte, mais il a manqué un peu de gaz, il a manqué un petit peu d'énergie quand même sur ce combat également. Je pense que le principal avantage qu'avait Connor au-delà de son allonge dans son combat contre Khabib, c'est que c'est aussi un combattant à pression, qui sait comment combattre sur le pied avant et comment mettre son adversaire sur le pied arrière, et je pense que ça a beaucoup contribué aussi à ce début de premier round où son genou passe à quelques centimètres, il marque une très bonne défense de lutte, et là je pense qu'on va rebondir sur un point qui est très important quand il y a un engagement en lutte avec Khabib, quelque chose que Michael Johnson a très très bien fait, c'est montrer de l'urgence dans la volonté de désengager. Tu soulignais que Dussine Poirier, son gros défaut c'était d'être inactif une fois qu'il est dos à la cage, d'ailleurs Dussine Poirier on le voit deux trois fois être en position neutre on va dire à la cage et regarder vers son coin. Sans vouloir me juger et porter une critique sur l'instant T, et on le sait toi et moi on a été dans le coin de nombreuses fois, ça peut arriver à tout le monde de dire une bêtise, cela étant plusieurs fois comme tu dis il est un petit peu à gare et regarde son coin avec des positions qui ne sont pas mauvaises, mais on lui dit de mettre des coups de coude et c'est à ce moment là qu'il tombe à chaque fois quand même. Oui c'est ça, je pense que ton premier objectif quand tu es en mode grappling ou lutte face à Khabib c'est désengager la situation, c'est quelque chose que Michael Johnson a bien fait, il a montré de l'urgence dans ne pas être au clinch et vraiment être à distance d'anglaise, Justin Gaethje l'a très bien fait aussi en repositionnant immédiatement sa tête, j'en avais parlé dans une autre vidéo, mais en lutte il y a quatre couches de défense et la première couche de défense c'est la tête. Si tu défends avec la deuxième, la troisième ou la quatrième couche donc c'est deuxième couche c'est main puis c'est avant bras puis c'est hanche, le but c'est de rapatrier ta première couche de défense ou ligne de défense, les gens vont plutôt appeler ça comme ça et Justin Gaethje l'a très bien fait dans le premier round, il défendait peu importe avec quelle ligne, il rapatriait sa tête et puis il désengageait. Et ceux qui n'ont pas montré cette urgence, notamment Connor dans le premier round, parce que Connor je pense qu'il s'est dit je peux prendre la position dominante et pour moi ça c'est une grosse erreur stratégique, c'est que tu as l'opportunité de sortir d'un engagement lutte pour reprendre en pieds points, c'est la porte que tu dois prendre, tu ne dois pas espérer avoir une position dominante contre Khabib parce que ça n'arrive quasi jamais. Et même quand ça arrive, je pense qu'il aurait surpris des gens parce qu'avant sa carrière à l'UFC il a montré des compétences sur son deux qui étaient incroyables avec des suips merveilleux, des attaques à partir de son deux, notamment un triangle qui est absolument splendide. Donc voilà je pense que la base de la base c'était faire ce que Michael Johnson avait fait, c'était désengagé dès que possible. Oui, il y a eu quand même des gens qui lui ont porté difficulté et au moins qui l'ont forcé à répéter pas mal d'attaques. On revient sur Michael Johnson avec le contrôle en menottes à une main, à deux mains, qu'il a exceptionnellement bien fait. Il y a Quinta aussi quand même qui a eu des phases de scramble assez intéressantes en attendant qu'il mette le crochet pour se remettre debout ou en se ramblant de l'autre côté. Il y a eu du succès là-dessus. Conan je trouve qu'il a très bien défendu la lutte libre, c'est-à-dire que les attaques aux jambes, ses positions de scroll, le travail qu'il fait en contrôlant l'épaule et en mettant la pression sur la tête, c'est très bon effectivement, mais il s'attarde au sol, il se fait amener contre la cage. Et là par contre, l'avance qu'il a sur la défense de lutte libre, il le perd complètement parce qu'on y vient maintenant, si tu veux, je trouve intéressant de parler de ça. Souvent, on fait un parallèle entre Georges St-Pierre et Khabib et pourtant, je suis un grand fan de Georges, vraiment un grand fan avec qui j'ai eu la chance de m'entraîner et de converser. Mais je pense quand même de façon... Mon intime conviction, c'est qu'en chaîne wrestling et en attaque contre la cage, Khabib, dès, on pourrait dire, 2019-2020, ce que tu vois au début de sa carrière, ce n'est pas tout à fait pareil. Notamment avec la ceinture et le fameux genou entre les jambes où il vient chercher ses différentes attaques en single leg ou son petit hancher qui fait qu'Islam fait d'ailleurs très bien aussi. Je pense qu'il a mis ça au point dans ces années-là. Je ne suis pas dans les petits papiers. Je constate juste que si tu regardes le combat, par exemple, contre Raphaël Dosanjos, il attaque beaucoup moins de cette façon. Et c'est après, à partir du combat d'après, où il commence à mettre le genou en pression avec la ceinture et qui varie avec le petit crochet qu'il fait en single leg ou avec la ceinture en hancher, comme le fait très bien Islam. Et ça, encore aujourd'hui, c'est-à-dire que là, je te parle de 2019, on est en 2023, il s'est passé quatre longues années. Et je ne suis pas persuadé que beaucoup de fighters soient aussi au point sur le travail en chaîne wrestling en partant du cache-contrôle. Non, et c'est clair que pour revenir sur la comparaison avec Georges Saint-Pierre, Georges Saint-Pierre était plutôt doué à l'ouvert. Il n'a pas vraiment... Enfin, il était doué à la cage, mais c'est incomparable avec Khabib. Je pense que si on doit donner un attribut à Georges Saint-Pierre que Khabib n'avait pas, c'était plutôt la fluidité entre son pied-point et sa lutte. Voire même le timing. Parce que Khabib avait des entrées, voire même le timing. Parce que Khabib, il n'avait pas un si bon timing que ça, je dirais. C'est juste qu'il est tellement athlétique. C'est ça. Et qu'il lui suivit d'une petite prise pour compléter derrière. Il faisait son taf une fois que l'entrée en lutte était faite. Alors que la qualité de Georges Saint-Pierre, c'était plutôt avant l'entrée. C'était le timing jusqu'à l'entrée. Et la fin du take-down était beaucoup plus facile parce qu'il était parti sur un très très bon angle, sur un très très bon moment. Ce qui lui permettait de finaliser son amener au sol beaucoup plus facilement que ce que Khabib avait comme option. Les options de Khabib, c'était, je fais mon entrée, mon adversaire est en bonne position pour défendre, mais j'ai une compétence pour l'amener au sol sur la chaîne qui suit. C'est devenu imparable son jeu. C'est vrai qu'en faisant ce parallèle entre ces deux fantastiques lutteurs, Georges n'a jamais fait de sa cour à batte et que d'un, si on veut s'amuser à parler un petit peu du passé. Ce que j'appelle le Sakuraba take-down, c'est des take-downs de beaucoup trop loin où tu viens ramasser une cheville, mais en partant de Karatestens. Alors que Khabib, je pense qu'on peut lui en attribuer plus d'une douzaine, voire une petite quinzaine à l'UFC, deux take-downs où ça part de très très loin. Mais il n'y a que lui qui peut faire ça, parce qu'il n'y a rien qui va. Mais ça finit en chaîne wrestling. Et bien souvent, je pense qu'il convertit à plus de 50% cet take-down complètement raté pour 100% des fighters de la planète, à part lui. Oui, c'est incroyable. Et je pense que le seul qui est en train de pouvoir reprendre ça, c'est Gamrot, qui fait aussi des shoots de très très loin, des low single et qui est capable de finaliser derrière. Mais encore une fois, je n'ai pas envie de comparer aujourd'hui Gamrot à Khabib. Non, par contre, là où j'ai une comparaison, et je t'assure que je vais être un petit peu cinglant dans mes commentaires, mais quand j'entends le coach emblématique de Khabib dire que l'islam est plus fort, je suis obligé de m'inscrire en faux, mais de façon prononcée. J'aime beaucoup l'islam à Hachayef. Vraiment, il n'y a aucun problème, mais la comparaison, elle est infaisable au moment où on se parle. Peut-être que dans quelques années, il y aura d'autres compétences que l'islam a réussi à s'attribuer, et j'en serai le premier content. Mais au moment où on se parle, à part avoir un style un petit peu plus, je ne dirais pas plus efficace, je dirais un petit peu plus esthétique debout, avec des déplacements un petit peu plus fluides, et un style un peu moins sambo, et un peu plus boxe anglaise, et donc un peu plus mainstream, on va dire. Je ne comprends pas comment on peut dire que Khabib est plus fort. Pour moi, en termes de grappling, en termes de passage de garde, en termes d'opposition, il y a encore aujourd'hui une grosse différence. Je pense que tu as fait un lapsus, je ne comprends pas comment on peut dire que Khabib est plus fort. Que l'islam est plus fort, oui. Je ne comprends pas comment on peut dire que l'islam est plus fort. Je suis d'accord avec toi, j'avais tweeté là-dessus, j'avais dit, je pense sincèrement que l'islam a le potentiel de devenir aussi fort, voire plus fort que Khabib, mais aujourd'hui, j'avais dit ça juste avant son combat contre Oliveira, aujourd'hui on ne peut pas encore les mettre sur un pied d'égalité, vraiment pas, en tout cas dans le département de la lutte et du grappling. C'est ça, il fait des choses en avance, Khabib, sur son époque, sur ses passages de garde, et comment il a réussi à mixer un petit peu le cash control, le travail contre la cage, les contres de Scramble. C'est exceptionnel, il n'y a rien à dire. Et même ses défenses de soumission, elles sont très avancées. Et encore aujourd'hui, moi, je n'ai pas vu l'islam pouvoir montrer de telles compétences à très haut niveau, parce qu'ils n'ont pas fait de cadeau. Même si, effectivement, sur le papier, on dit, vous voyez, les adversaires Khabib, au moment où il prend dos sans chose, c'est une star, c'est une méga star mondiale, RDA. Derrière ça, oui, juste après, il prend un mec qui est fraîchement débarqué à l'UFC, mais le mec était quasiment invaincu. Il y avait une hype derrière les gars qui prend à chaque fois, y compris pour Iacuinta. C'était des combats difficiles, quand même. Il faut recontextualiser. Oui. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de Ferguson. Oui, en plus, je pense que Ferguson ne lui aurait pas posé autant de problèmes que ce qu'on peut croire. Honnêtement, je ne pense pas que ça aurait été son plus gros challenge du tout, alors qu'à l'époque, on voulait suivre un peu la hype des victoires à la suite de Tony. Mais je pense que d'un point de vue style, ça n'aurait pas du tout été son challenge le plus compliqué. J'irais même jusqu'à dire que Iacuinta était plus compliqué pour Khabib que Tony Ferguson ne l'aurait été. Sur le papier. Surtout avec le contexte de 24 heures de préavis. C'est ça. Sur le papier, Iacuinta n'a pas gagné de round, effectivement. Mais tu sens quand même qu'il l'a gêné de par ses mouvements debout un petit peu inorthodoxes, de par son travail au sol, où sans être un très grand grappleur, il avait quand même une certaine fluidité pour se trembler et pour se remettre debout. Et le style un petit peu plein de mouvements. Malgré lui, il faisait des pivots. Il était plein de pivots un peu shift à droite, à gauche, avec les mains un petit peu basses. Et c'est là, d'ailleurs, qu'on peut également avancer sur ce point. Je trouve Khabib beaucoup plus fort et beaucoup plus incisif contre des vrais boxeurs avec une vraie attitude que contre des brawlers qui sont un petit peu pas sales dans leur attitude, mais qui sont un petit peu dirty boxing et qui frappent un petit peu sans appui bien réel. Quand il y a Michael Johnson, on ne peut pas dire que c'est très lisible et très académique, ce qu'il propose. Cela étant, c'est, je pense, debout la personne qui lui a posé le plus de difficultés. Je te rejoins là-dessus. Le côté non académique, c'est pour ça qu'il avait du mal avec les shifts. Je pense que tu n'as pas l'habitude d'avoir des gars qui sortent un peu de ce cadre-là, qui passent de gaucher à droitier, de droitier à gaucher. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus fréquent. Mais à l'époque où il a rencontré De Signe Poirier, on voyait ça beaucoup chez les flyweight et les bantamweight, mais chez les lightweight, on n'avait pas beaucoup de shifters, à part De Signe Poirier justement. Et donc ça, ça lui a posé le problème. Et pour encore rester sur le mouvement, parce que tu parlais des mouvements de Yakunta, ça c'est un point que j'ai vraiment relevé, que ce soit pour les adversaires de Khabib ou juste pour faire le lien, je sais qu'on vient de dire qu'il ne faut pas comparer Islam et Khabib, mais dans l'approche stratégique, il y a certains points qu'on peut reprendre de Alex Volkanovski face à Islam. C'est notamment cette conscience de la distance avec Khabib et la conscience de la distance qu'on a derrière nous avec la cage. Et ceux qui sont restés le plus longtemps debout face à Khabib sont ceux qui ont montré une urgence dès qu'ils approchaient de la ligne noire. Dès qu'ils approchent de la ligne noire et qu'ils se disent « Ok, maintenant je passe en mode déplacement plutôt que je passe en mode concentration de combat », ça a très bien fonctionné. Et d'ailleurs, Alex Volkanovski, tu le vois directement, qu'il est en mode combat. Dès que son pied est sur la ligne noire, il est en mode « Je feinte pour te faire reculer et je prends du terrain » ou bien « Je me déplace latéralement pour essayer de reprendre le centre ». Et ça, c'est quelque chose que Connor avait très bien fait et c'est un des seuls à l'avoir fait. C'est quand il engageait en anglaise ou quand il feintait en anglaise et que Khabib reculait d'un pied, Connor prenait ce maître. Alors que la plupart des autres, quand il feintait ou quand il faisait reculer Khabib, il restait sur place et il laissait Khabib revenir. Ça paraît bête, selon moi, mais ce petit espace que tu peux te faire à des moments clés du combat, ça peut faire une énorme différence. Donc moi, dans mon combattant suprême pour battre Khabib, j'ai aussi ça, j'ai quelqu'un qui est ultra conscient de là où il se trouve dans la cage, de systématiquement trouver des stratagèmes pour ne pas être derrière cette ligne noire et se créer de l'espace avec des feintes, avec des combinaisons, parce que Khabib, en anglaise, avait tendance, j'irais à 60-70% du temps à désengager de l'action. Et donc là, ça te laisse des opportunités de reprendre du terrain et de respirer un tout petit peu. Parce qu'on l'a vu, Khabib, à chaque fois, il étouffe ses adversaires. C'est difficile de combattre contre lui, notamment parce que tu te sens suffoqué, parce que tu sais que tu as la cage à 30 cm de toi derrière toi et mentalement, c'est difficile et ça te fatigue mentalement. Donc ça te fatigue physiquement. Je pense que tu l'as souligné, Justin Gaethje, il avait une bonne stratégie. Mais à partir d'un moment, il n'arrivait plus à prendre de l'espace derrière lui et je crois que ça l'a fatigué mentalement et ça s'est ressenti dans son attitude dans le combat. Alors que... J'ai complètement skippé, j'ai parti sur Volkanovski contre Islam Akhachev. On ne l'a pas senti submergé dans le combat, je trouve. Il avait une attitude vraiment du gars qui était en contrôle de ses déplacements et donc en contrôle de ce qu'il voulait faire par rapport à son game plan. Non, mais je pense que tu ne t'échappes pas, bien au contraire. Khabib, alors j'ai quand même une petite tablette avec moi qui relate les statistiques d'un certain Gleisson Thibault contre Khabib Nirmagonov, mais on y reviendra plus tard. Et puis je me suis amusé à regarder et re-regarder ce combat en interprétant quelle serait la sentence des juges avec le nouveau règlement également. Mais on en parlera après. Celui-là, on va le laisser de côté et forcer de constater que Khabib n'a jamais perdu et que pour essayer de comprendre la stratégie faite par l'école Nurmagomedov qui était déjà de son papa, on est obligé de déborder sur... Moi, je vais même te dire mieux dans mon interprétation de ce podcast, je suis allé chercher même Samil Zavourov qui avait un style similaire. Alors, c'était moins fort, c'est pas moins fort, bien évidemment que c'est moins fort des Khabib Nurmagomedov, il n'y en a qu'un et le travail qu'on fait, c'est juste pour essayer de comprendre ce style. Parce que souvent, on mélange un petit peu le Caucase. Non, c'est le Dagestan et particulièrement l'école du papa de Khabib, feu papa de Khabib, Boacar Nurmagomedov. Et c'est pas le Dagestan parce que si tu prends d'autres combattants dagestanais qui viennent d'autres d'école, c'est pas le même style. et surtout pas mélangé avec la Tchétchénie ou avec l'Osseti parce que ce sont des fighters qui mixent la lutte et des qualités de boue ou des qualités de grappleur, mais c'est un style différent. Et donc, non, non, moi je suis d'accord avec toi, il faut parler et concerner l'Islam et il faut parler également des autres combattants tels que Samil Zavourov et même ceux qui brillent aujourd'hui au Bellator et qui ont fait partie de l'équipe du papa de Khabib parce que, on en reviendra tout à l'heure, mais il y a des combattants qui ont réussi, en tout cas, à amener une pierre à l'édifice de vaincre ce style et qui ont réussi par des qualités martiales différentes à mettre un petit peu ce phaseur plan en difficulté et à apporter des qualités martiales novatrices, en tout cas, pour contrer ce style. Aujourd'hui, on n'a pas encore toutes les réponses, enfin, on n'a pas encore. Moi, je pense qu'on a déjà très bien avancé aujourd'hui pour pouvoir lutter efficacement contre ce genre de style comme à l'époque, le style des Brésiliens dans les années 2000, mais il faut quand même lui reconnaître ça, il a inventé un truc parce que des gros lutteurs à l'UFC, il y en a eu plein, surtout à la période où Khabib Berri il y avait des mecs comme Josh Kochek, il y avait des mecs comme JSP, mais lui, il a rajouté, pour moi, c'est vraiment l'inventeur du Sian Wrestling et surtout de le mixer sur le grappling également et sur les contrôles. Il a inventé ça, on ne peut pas lui enlever. Non, clairement, il a développé un style qui part de, à partir de ton entrée en lutte, arriver au sol et arriver à submerger ton adversaire au sol parce que son grappling aussi était incroyable. Il y avait, je crois qu'il y a une super vidéo de BJJ Scout qui établit vraiment toutes ces logiques de, OK, en première instance, il cherche ça, en deuxième instance, il cherche le tripod pour pouvoir passer la garde. S'il ne frappe pas, il passe de position. S'il ne menace pas une soumission, il frappe. Et il y a tout un système comme ça qui a aussi été développé par la suite un peu auprès de A.K.A., qui est très intéressant à analyser. C'est pour ça que je te dis, Javier Mendez, les mots de dire Islam plus fort, je ne comprends pas. Jamais il a fait état d'autant de skills en grappling Islam que quand même, tu regardes le combat de Connor et tu vois de quelle fin Connor était bien préparé. Même si je pense que ça manquait un peu de caisse, mais c'est un défaut qui lui a été pendant toute sa carrière. Quand il essaye de remonter, qu'il ne laisse pas les jambes prises et qu'il va chercher, il remonte, il ferme son triangle, il redescend les hanches pour bien loquer en triangle les jambes de Connor et l'user et le garder pendant d'interminables minutes pour le fatiguer. C'est exceptionnel ce qu'il est capable de faire. Et pour avoir été un petit peu dans l'intimité de la préparation de Connor, il n'y a quasiment aucun lutteur qui arrivait à le garder au sol. Tu vois ? C'est pour dire. Alors oui, il y a une dette d'oxygène de Connor qui fait qu'il se fait étrangler au quatrième mais je pense qu'il était quand même beaucoup mieux préparé qu'on veut nous le laisser entendre. Oui, il faisait déjà la fête, oui, il avait déjà de l'argent mais je pense qu'il avait préparé ce combat d'une façon concernée, d'une façon intensive et que c'est le grappling et le cache-control de Khabib et ses facultés à garder Connor au sol et à l'user qui ont fait qu'il a réussi à garder ce combat parce que Connor il avait tout pour le battre. À la limite... Oui, et franchement j'allais juste dire que Connor aussi pour moi il a donné un nouvel élément pour battre le style de Khabib c'est à la cage dès qu'il avait l'opportunité il envoyait un coup du dos au corps et je pense que Khabib n'aimait pas ça du tout. Le deuxième point qu'il a fait mais je pense que Yacuinta l'avait déjà fait aussi c'était prendre lui-même le two-on-one pour éviter que Khabib puisse lock ses mains. C'est aussi un travail qui fonctionne très bien et que j'ai envie de mettre Leon Edwards aussi dans la conversation. Je pense que en lutte défensive quelqu'un comme Leon Edwards aurait quelque chose d'intéressant à proposer au style de Khabib. Je suis entièrement d'accord avec toi parce qu'il est vraiment super dur à faire tomber et on l'a vu contre Ousmane Kamau qui quand même alors c'est pas Khabib mais en termes de cage control il travaille un peu plus en plus sens que Khabib mais il est très efficace aussi et tout le début de sa carrière il l'a fait c'était un peu un boring fighter comme disent les américains parce que tout le début de sa carrière il le fait sur du cage control Ousmane Kamau et quand tu vois et au cours de sa carrière il évolue il évolue pour pouvoir faire de ce cage control de la lutte et ramener au sol et il a très bien développé surtout dans le combat contre Woodley et en tant que champion si on efface le premier combat contre Roré Masvidal où c'était peut-être un peu moins efficace mais encore une fois question de short notice Ousmane à l'image de Khabib est quelqu'un qui préparait ses game plans par rapport à l'adversaire qu'il affrontait donc en short notice il était beaucoup moins efficace que quand il avait une longue préparation c'est là qu'on se rend compte qu'on a la chance d'être dans un sport qui est vraiment exceptionnel parce que tu vois que la dimension technico-tactique elle est énorme pour ceux qui veulent bien s'en donner la peine parce que moi je suis parfois très critique dans mes analyses aussi post-UFC alors c'est pas du tout le débat je ferai une très très courte aparté mais tu vois quand je vois Arnold Lallende les qualités techniques qu'il peut apporter et le j'ai l'impression le peu de soin qui a été consacré au game plan stratégique de son affrontement de ce week-end je peste un petit peu tu vois parce que quand on voit autant de qualités je pense que l'aspect technico-tactique a été lésé mais c'était juste une petite parenthèse on la referme tu as fait une analyse dessus et j'ai fait une analyse dessus pour ce week-end et pour avoir écouté la tienne je pense qu'on se rejoint grandement cela étant Khabib ça, ça lui est jamais arrivé on peut constater que il l'a fait moi-même la transition vers ce fameux combat dont je veux te parler et ces statistiques tout du moins qui me paraissent importantes d'aborder avant si tu veux de déborder sur les combattants annexes parce que j'ai envie de parler avec toi et avec les gens qui vont nous écouter j'ai envie de parler de Mansour Barnaoui Mansour ouais Mansour de Fils qui vient bien compléter avec Léon Edwards et certains autres athlètes ces petites marches qu'on peut gravir les unes vers les autres pour essayer de se concerner et de travailler sur ce style d'Agestané et j'ai envie également de te parler de Mehdi Dakaev par la suite qui a battu 5 d'Agestané tous de l'école Nurmagomedov qui totalisait un record de 75 16 ou 15 de victoires et défaites donc on peut également parler de ça puisque j'ai moi-même contribué à ces game plans en tant que coach de Mehdi donc on en prendra par la suite ça va être super intéressant du coup d'avoir l'Intel mais donc place à tu veux parler maintenant de Thibaut il faut parler il faut d'ailleurs il y a pas mal d'articles de MMA Junkie et de pas mal de sites qui disent que c'est un peu la tâche sur le palmarès de de Khabib alors j'ai regardé le combat c'est compliqué à regarder le style de Thibaut c'est vraiment de la vagare pure avec un c'est je pense la seule fois tu me dis si t'es pas d'accord avec moi où Khabib a une dette physique entre guillemets sur un athlète lors de ses confrontations à l'UFC ouais une vraie dette ouais je suis d'accord on a déjà vu Khabib prendre des rangs de repos notamment t'as l'impression le troisième rand contre Conor c'est un peu un moment où il se dit ok je je survis celui-ci pour revenir dans l'autre mais face à Thibaut c'est ouais c'est la fois où on l'a vu qu'il était plus fatigué que son adversaire et que c'était pas stratégique c'est ça et contre Conor c'était stratégique c'était ok je me laisse me reposer je laisse se fatiguer et puis je je réenclenche la cinquième dans le prochain dans le prochain round face à Thibaut on le voit ultra fatigué dans le troisième mais ça peut pas être stratégique parce qu'il n'y avait pas de quatrième round alors que Thibaut était encore assez proactif dans le combat alors intéressons-nous à cette stratégie je n'ai pas d'autre exemple je suis entièrement d'accord avec toi mais pourquoi parce qu'on a pour la seule fois de la carrière de Khabib on a un 0 sur 13 en tête d'en première des choses avant de parler de frappe efficiente et de voir un petit peu parce que parce que ce combat il le gagne et je me suis forcé de regarder le combat avec la façon de noter qu'on avait à cette époque donc on est d'accord qu'à cette époque avant 2017 on considérait une action quand tu bloques l'adversaire contre la cage en cage contrôle on considérait que c'était une action dominante et qu'elle te faisait gagner entre guillemets le round ou partie du round on est d'accord j'explique je sais que toi t'es largement au courant de cela puisque moi-même tes vidéos je m'en suis inspiré grandement pour essayer de comprendre un petit peu cet aspect moderne de la façon de noter un combat mais voilà c'est pour contextualiser pour nos auditeurs également et les gens qui nous regardent à cette époque je coince mon adversaire contre la cage sans frapper juste en ayant un contrôle physique sur lui et on considère que je gagne le round et quand bien même mon adversaire mettrait 5 ou 6 frappes effectifs de plus que moi dans ce round il n'y a pas d'action de reset il n'y a pas d'action prioritaire le cage control va être concerné et il peut me donner le gain du round même si lui il m'a mis 5 frappes très nettes et très efficaces on est d'accord on est bien d'accord c'est comme ça que ça fonctionne donc il y a un temps de contrôle qui est quand même important de la part de Khabib mais mais il y a zéro take down de ce courrier et en frappe effective il est devant Gleison Thibault donc je pense que en recontextualisant à cette époque je ne sais pas ce que tu en penses et je vais écouter avec attention ce que tu vas dire là-dessus mais la victoire c'est serré mais on peut quand même constater que les positions entre guillemets dominantes de l'époque c'est Khabib qui les a même s'il se rate complètement en lutte même s'il est en dette d'oxygène même si physiquement Gleison Thibault est plus massif que lui il le fatigue beaucoup par sa force physique parce que ça devait être un sacré cutter aussi à noter quand même que Gleison Thibault a fini sa carrière à 77 au PFM où il y a ce fameux combat controversé contre Rory McDonald l'année dernière mais je pense qu'avec la notification qu'on met en place aujourd'hui il perd ce combat 28-29 de tous les jours que Dieu fait je suis entièrement d'accord si on fait le scoring aujourd'hui c'est un combat qui est perdu pour Khabib à l'époque c'était controversé mais je donnais la victoire à Khabib je suis d'accord avec toi il faut en parler comme un point noir parce que après c'est difficile à expliquer parce qu'on a mis en place une méthodologie tous les deux depuis je ne sais pas combien de temps ça fait tant qu'on parle mais on a mis en place une méthodologie depuis une petite demi-heure sur le style d'Agestané et Gleison Thibault ne respecte rien de ce qu'on a dit c'est vrai il a un style à lui de bagarre il a une façon de se mouvoir qui lui est propre par contre il a un physique très massif et une façon de défendre qui est une orthodoxe qui est très différente c'est pas un lutteur il défend ça un peu à l'âge du tube brésilien il n'y a pas de menottes il n'y a pas de risk contrôle c'est une épreuve de force en fait que Gleison fait faire à Khabib et dans cette épreuve de force forcée de constater que peut-être que le cut avait été difficile pour Khabib on ne peut pas savoir malheureusement moi je n'ai pas d'infos à donner là-dessus sur cette époque mais le style suffit à lui-même et Khabib lors de ce combat que j'invite les gens à regarder parce que c'est un classique quand même il est clairement en difficulté et je pense que avec la notation d'aujourd'hui il perd ce combat d'un point sans aucune équivoque je suis d'accord alors on peut évidemment nuancer en disant que Khabib qui a affronté Gleason Thibault beaucoup de gens l'auraient potentiellement battu parce que ce n'était pas encore son prime donc évidemment si tu mettais Khabib de cette époque-là contre le top 5 de l'Eightweight de ce moment-là il aurait aussi perdu donc son style a évolué et aujourd'hui on va plutôt se concentrer sur comment battre la version prime des 4 derniers combats de Khabib que la version de Thibault mais c'est vrai que c'est intéressant à souligner de se dire qu'à une époque le style de Khabib était battable par le style de Gleason Thibault et je pense que un point qu'on peut vraiment souligner et garder dans cette conversation c'est le matching physique je pense qu'il y a très très peu d'athlètes que Khabib a affronté qui étaient physiquement aussi forts que lui personne n'était plus fort que lui je pense dans ses adversaires et je pense qu'il avait toujours un ratio un delta de force supérieur à ses adversaires ce qui justifie aussi pourquoi lui était plus en forme que ses adversaires plus le combat avançait et aussi notamment parce qu'il savait imposer son jeu et on sait tous que quand c'est toi qui as la gestion du rythme du combat et de la direction du combat tu dépenses moins d'énergie que tes adversaires surtout si tu es plus fort mais c'est un point que tu relèves qui me paraît très important et on va juste faire un petit constat de quelques combattants de l'école Nurmagomedov qui sont aujourd'hui dans de grandes organisations on parlait de Shamil Zavorov on parle d'Islam on peut parler de pas mal de ses confrères qui sont également au Bellator il y a un point commun quand même quelle que soit la catégorie dans laquelle ils évoluent c'est que on a quasiment le physique de la cathédure dessus et ça c'est quand même une résultante qui revient de façon constante il y a une dimension physique de leur jeu qui est normale parce qu'à partir du moment où tu fais de l'appréhension plus que du striking c'est quand même le cas de tous parce que même Islam il strike mais il se sert aussi beaucoup de la lutte et même il fait semblant de lutter pour boxer et vice versa c'est un peu les premiers à avoir créé également cela la dimension physique est importante et la plupart de ces athlètes aujourd'hui ils ont tout de suite un avantage physique c'est ce qu'on appelle des gros cutters ils coupent beaucoup de poids mais avec une méthode qui me paraît viable puisqu'ils ont des passages David on sait que les derniers rounds les championship rounds sont parfois difficiles pour tous ces combattants cela étant mentalement ils en veulent tellement qu'ils tiennent ils surpassent la dette d'oxygène et la fatigue par un mental à toute épreuve mais quand même il faut le souligner il y a tu ne peux pas avoir ce style si tu je te donne un exemple tu combats à 70 kilos et tu fais 71 kilos le jour du combat il va être compliqué à mettre en place le style d'Agestané d'ailleurs juste pour refaire un lien qu'on a fait par le passé Georges Saint-Pierre qui avait aussi un style qui imposait sur sa lutte c'est un gros cutter aussi juste pour prendre le meilleur je suis d'accord d'un style je veux dire pas comparable mais avec une même logique de toute façon si on s'intéresse au cutting je ne vais pas dire qu'il a inventé mais moi les premiers que j'ai vu coter quand j'étais gosse c'était les lutteurs qui s'entraînaient avec les sanisettes de situation honnêtement si je prends les plus vieux souvenirs que j'ai des sports de combat les boxeurs tailles et même les mecs de l'anglaise quand j'étais gosse je ne les voyais pas couper le poids les seuls que je voyais couper le poids c'était les lutteurs parce que c'est quelque chose d'institutionnel en lutte tu coupes le poids c'est quelque chose ça fait partie intégrante du sport et eux ils ont quand même cette culture là tu vois tu ne peux pas leur enlever c'est des mecs qui reprennent minimum 10 kilos et je suis je suis light entre le moment de la pesée et le moment du combat je suis très light aisément aisément je pense que après ça dépend de la catégorie de poids évidemment un lightweight va prendre plus qu'un flyweight mais on va dire que proportionnellement par rapport à leur adversaire ils vont facilement prendre entre 10 et 25% de plus sur la plupart en fait c'est pour ça que moi je pense là je spécule un petit peu parce qu'aujourd'hui tu arrives à avoir des datas solides puisque l'UFC pèse lors de la pesée officielle mais pèse également le lendemain soit avant de partir à la salle soit carrément dans le vestiaire c'est à oublier de le faire j'ai une petite anecdote à ce sujet Sean Brady qui était avec Manon lors de l'UFC à Abu Dhabi où il y a eu le fameux Islam Olivera a oublié de se peser enfin a oublié n'est pas passé sur la balance avant de prendre le bus pour aller à la salle et il y a un officiel et il y a un officiel de l'UFC qui est venu le chercher dans le vestiaire pour savoir quel poids il faisait avant d'aller se battre ce qui m'a permis de le checker bien évidemment et Sean était à 89 kilos pour une pesée à 77,2 je crois c'était pas 12 kilos en 30 kilos et donc je n'ai pas les datas de Khabib mais je pense très honnêtement que Khabib devait être à 82,83 kilos moi je pense le jour du combat simple spéculation ça me semble totalement pris mais moi j'en suis je le vois vraiment reprendre un 12-13 par rapport au 70,7 avec le pas en auto-tolérance et au 70,2 150 et des poussières pour le championship ouais tu vois donc il faut prendre en compte quand même cette data là parce qu'elle est importante notamment sur tout ce qui est grappling travail de contrôle et travail contre la cage notamment c'est une donnée qui est importante c'est à 5,6 kilos tu sais moi j'ai pas mal fréquenté les circuits de lutte universitaire quand j'ai eu la chance de m'entraîner aux Etats-Unis et certains circuits de lutte français dans certaines grosses académies de lutte 5 kilos d'écart tu luttes pas ok c'est intéressant je savais pas du tout donc c'est bien pour une raison si des professionnels de ce sport mettent en place des process comme celui-là c'est parce que le poids est important et trop d'écart de poids peut amener à une blessure peut amener à une surcompensation qui mettrait l'athlète en difficulté d'autant plus que ce style-là est fort axé sur la pression au sol parce que c'est pas un style volant c'est pas un style à la volée ou avec beaucoup d'espace et des scrambles ils sont très forts dans les scrambles mais leur objectif c'est le contrôle et un contrôle à pression avec une lourde pression des pôles on l'a notamment vu avec Makachev contre Olivera on sent qu'il y a un abandon immédiat d'une ceinture noire de Judis c'est de dire à quel point ils sont capables de mettre une pression de suffoquer j'ai donné une anecdote quand Brian donc mon athlète Brian d'ailleurs vous étiez là je pense que la première fois qu'on s'est rencontrés Manon faisait ses débuts professionnels avec les Warriors à Anvers et Brian combattait contre Ilya Topuria en main event et Brian après le combat contre Ilya Topuria a dit j'ai jamais senti une pression pareille il avait un positionnement et une pression qu'il avait jamais senti par le passé et je pense que quand tu rencontres quelqu'un comme Habib dans la cage tu te rends compte de son niveau un truc que tu voyais pas spécialement en image quand tu vois en image il dit ok il met la pression comme ça il se positionne comme ça et quand tu le sens tu te dis ok j'ai jamais trouvé un partenaire d'entraînement qui est capable d'imiter ça et je pense que ça peut surprendre aussi et ça m'étonnerait pas et d'ailleurs on le voit je pense dans le body language de Stine Poirier notamment que c'est dans la cage qu'il se rend compte de ce qui se passe réellement il était pas prêt à ça et c'est je pense une de leurs forces également c'est que tu peux t'habituer à un style que t'as à la salle mais 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 ce style là particulièrement c'est très compliqué moi je m'estime chanceux de l'avoir découvert au ZIMAF parce que je pense que ça m'a donné un petit temps d'avance pour me préparer et préparer à mes athlètes moi je voyais ce que faisait Khabib en tant que en tant que fan de MMA pendant sa carrière à l'UFC cela étant j'ai vraiment pris conscience de ce style particulier à partir de 2018-2019 quand les combattants russes ont commencé à rentrer à l'IMAF et à tout rafler de toute façon en sachant que l'équipe de Russie est composée de je pense 90% il y en a qui s'arrêtent à dire à caucasien mais non 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 à 90% de Dagestanais pas de caucasien de Dagestanais et l'équipe de Bahreïn est composée également de 90% de Dagestanais puisqu'ils sont naturalisés et peuvent aller combattre pour ce pays donc ça permettait de voir un petit peu ces spécificités que je ne connaissais pas très sincèrement à l'époque même si et quand tu le vois t'as raison dans ce que tu dis c'est des styles qui au niveau de la télé tu te rends pas très bien compte de l'intensité physique du poids de la façon de positionner les mains tu vois mais tu te dis ok est-ce que c'est efficient est-ce que c'est pas efficient et en le voyant de près et en étant confronté à ce style très rapidement des 2018-2019 moi je m'estime chanceux parce que j'ai j'ai pu me préparer et commencer à travailler là-dessus un peu en avance parce qu'on peut dire qu'aux yeux du monde il a commencé à éclater je dirais en 2020 tu vois ouais c'est à ce moment-là qu'on a vraiment fait attention à ce style qui était considéré comme nouveau et donc toi tu as pu le travailler avec Axel en priorité et Dakaev si tu veux moi j'ai vu ça et j'ai ramené ça de ces championnats du monde IMAF que j'ai eu la chance de faire par deux fois à Bahreïn et effectivement pour préparer Axel j'avais la chance d'avoir Mehdi Dakaev à demeure au boxing à cette époque et on a pu mettre en application même si Mehdi lui est tchétchène et pas et pas et pas dagestanais et vraiment pour avoir eu Mehdi à 17 ans enfin à l'âge de 17 ans il n'avait pas du tout cette culture-là il avait une culture physique et il était très puissant mais il n'avait pas du tout la finesse de la lutte dagestanais c'est les contrôles je vois et j'ai même envie de te dire la lutte c'est culturel au dagestan mais ce jeu-là c'est pas dagestanais c'est vraiment l'école Nurmagomedov et pas une autre parce que quand tu vas t'intéresser un petit peu à Zabit Magomed Sharipov ou d'autres c'est pas le même style le seul qui n'est pas vraiment qui a immigré très jeune en Angleterre mais qui a quand même un petit peu héritier de ce style pour moi c'est Mohamed Mokaev tout en nuançant il défend moins bien tout ce qui est les Glock parce qu'eux ils sont quand même plus fermés là-dessus mais tu vois je fais une transition volontaire en parlant de Mokaev les Glock parce que je pense que la guillotine de Dustin notamment et le fait que les Leglock peuvent Michael Johnson aussi ils peuvent fragiliser un petit peu ce style également tu vois donc dans notre construction du du combattant suprême il faut qu'il y ait un physique qui puisse tenir tête donc on va dire allez pour vulgariser un peu ça on dit qu'il faut qu'il y ait une reprise entre 8 et 10 kilos poste pesé de façon on va pouvoir assurer physiquement lors de toutes les actions de préhension et il faut également qu'il y ait des aptitudes au sol parce que tu te rends compte que même avec une défense active de lutte et avec l'envie de casser la position et de désengager tu vas te retrouver peut-être allez tu fais bien le travail sur un combat de 15 ou 25 minutes il va y avoir je pense 3 à 4 minutes de contrôle au sol et donc tu devras sortir victorieux sinon tu as perdu moi j'avais j'avais pris note pour le fun en me disant avoir la guillotine de Brian Ortega ça pourrait être intéressant mais du coup c'est pas un style qui peut le battre c'est juste une opportunité que tu pourrais te créer sur un moment parce que on a vu Khabib se faire surprendre dans la guillotine de Deci Corier et de Michael Johnson il n'avait juste pas assez de jus et de technique sur Dostin il donne le sweep pour sortir de l'arbre sur Michael Johnson il sort et donc quelqu'un de si compétent sur Michael Johnson il sort et il tabasse Michael Johnson pendant quelques minutes sur Dostin il roule il donne le sweep donc on va dire que cette arme là à ce moment là lui donne quand même l'opportunité de sortir de la position et de pouvoir scramble et revenir debout et faire d'autres actions dans le combat donc je pense que la guillotine c'est une arme pour notre combattant parce que elle peut te sauver un ou deux take down pendant le combat de par la retenue que va avoir un athlète parce que moi je dis souvent à mes gars que c'est super intéressant d'avoir un ou deux guillotines sur son topologie parce que ça donne à réfléchir quand même ça fait un peu l'effet Mike Tyson les mecs ils osent pas ils osent moins si tu commences à voir guillotine joke sur un topologie le mec en face il va dire bon ok attention quand même tu vois j'avais jamais pensé à cet angle d'avoir enfin évidemment c'est très compliqué mais c'est une réflexion très intéressante de se dire si tu as construit ton topologie avec certains types de victoires ça peut rendre hésitant ton adversaire sur certaines stratégies j'avais jamais pensé à ça c'est très intéressant je vais parler les gens qui vont écouter le truc il va dire il a ramené souvent l'action sur son club alors c'est pas du tout que j'ai envie de m'auto-promouvoir c'est juste que tu connais parfaitement les athlètes que tu entraînes au quotidien et quand tu vois le palmarès d'Iliès Giroun qui a je crois 5 ou 6 guillotines à son actif et tu le vois dans certains combats qu'il a livrés au PFL à très haut niveau contre des lutteurs comme Loïc Razabov comme il me reviendra le nom mais justement il y a un fighter de chez Khabib aussi il va me revenir dans quelques instants on va le trouver très vite et tu vois que le fait qu'Eliès ait des victoires par guillotine ils ont modifié quand même leur façon d'entrer dans les jambes et d'amener le combat en wrestling ou en cash control tu vois donc il y a un effet peur entre guillemets car le combattant a déjà finalisé là dessus juste pour nuancer ce que tu dis moi je trouve ça justement intéressant que tu ramènes tes expériences personnelles parce que c'est ça qui fait aussi la crédibilité des informations que tu donnes donc le fait que tu aies pu vivre la préparation de combat face à des dégastanais et ce style là ça nous apporte des informations qui sont vérifiées c'est ça et moi c'est vraiment quelque chose que j'ai vu de l'intérieur quand tu amènes une compétence qui peut gêner le travail de ces gars il modifie et c'est souvent une modification qui est faite à ton avantage donc c'est intéressant d'en parler c'est intéressant de le voir de cette façon donc c'est pour ça les leg locks on n'a jamais trop vu pour l'instant le seul combattant qui a ce style là qui a été confronté aux leg locks c'est Mokev et pour l'instant il n'a pas repris l'entraînement non alors petite est-ce que attends est-ce que Islam est-ce que Islam Makachev n'avait pas été menacé par Thiago Moïzy sur un ou plusieurs leg locks il faut regarder le combat je t'avoue que je l'ai perdu mais ça avait permis il me semble que Thiago Moïzy ça a pu se crambler ça avait permis à Thiago de se relever et alors petite rectification enfin petite complément le combattant d'Agestani dont je faisais état c'était Islam Mamedov Islam Mamedov allusion tu vois que contre Ilyas d'ailleurs il s'impose contre Ilyas par split décision et tu vois que ça a changé quand même son jeu de la crainte entre guillemets de ses skills d'Elyas Jeroen sur les guillotines ok c'est intéressant mais c'est vrai que c'est compliqué de pouvoir les battre entre guillemets sur leur compétence première qui est donc le chain wrestling cela étant il y a des contre-exemples moi je t'invite à regarder le run de Medida KF dans l'organisation de Khabib qui est devenu Eagle et qui au début s'appelait qui est devenu Eagle et au début elle s'appelait oh j'ai plus le nom en tête mais pareil ça va me revenir c'est pas très important je vais devoir google ça ouais ça avait le nom d'une marque d'une boisson énergétique si je ne veux pas de bêtises mais bon pareil facile à retrouver non une marque locale je crois que c'est Gorilla et Medi lui on a capitalisé sur sa défense de lutte parce que tout à l'heure on parlait je pense que c'est le bon moment de développer ça on parlait de Mansour et Medi qui ont tous les deux une brillante carrière puisque Mansour va faire son premier combat dans le tournoi des 1 million de dollars du Bellator et on espère qu'il va gagner puisqu'il pourrait nous donner encore la faculté de parler de cet affrontement d'Agestan reste du monde puisqu'il y aurait un descendant de la famille Yorambo-Médov au deuxième tour et Medi va participer au tournoi et s'y est d'un million de dollars à partir du mois d'octobre et il a gagné la ceinture de la propre organisation de Khabib qui 8 fois sur 10 était au Dagestan donc ces deux combattants ont la particularité d'avoir vaincu ou embêté pour le cas de Mansour Islam de façon très nette puisque des aveux lui-même d'Islam c'est le combat le plus dur de sa vie bon il l'a dit avant Volka il faut quand même recontextualiser il a dit avant la fois c'était le combat le plus dur de sa vie je ne sais pas si c'est toujours le cas cela étant il a quand même dit que Mansour était le combat c'est clair que ça s'est joué à pas grand chose parce qu'à un moment c'est dans le deuxième round le triangle qui paraît très très serré et qui s'arrête parce que d'après ce qu'on dit il y a eu un fish cooking moi je ne le vois pas à la caméra mais compliqué cette histoire ça me paraissait bizarre mais en tout cas Mansour a montré de très belles stratégies par rapport à ça notamment debout le genou sauté on n'en a pas encore parlé mais je pense que toutes les attaques dans l'axe qui viennent d'en bas Volkanovski en a fait bon usage Connor s'est passé à ça et Mansour a utilisé ça pour limiter l'efficacité de la lutte de l'islam et alors au sol je vais te laisser la parole peut-être pour la partie seule de ce que Dakaev et Mansour Barnaoui ont pu montrer comme efficacité face à ce style je vais te résumer ça moi pour moi en deux mots chacun pour Mehdi la résultante elle est beaucoup sur le 2-on-1 c'est-à-dire qu'il est vraiment capable de bloquer une action et de s'en extraire c'est-à-dire qu'il bloque il virouille il sort parce qu'il est très explosif qu'il a un tronc hyper massif et qu'il est très trapu et ça c'est le physique qui permet de pouvoir contrer Volka également il a un peu ce physique là sur le cage control t'as un centre de gravité très bas t'es trapu des jambes t'es un tronc très très solide et t'es capable d'avoir un 2-on-1 également énervé et solide tu fais déjà une bonne partie après comme tu l'as très bien signalé précédemment le tout c'est pas que de défendre c'est de s'en extraire c'est d'être capable de sortir du bon côté et de partir de là parce qu'au bout d'un moment ils vont t'avoir c'est leur jeu il faut quand même respecter ça il faut les respecter ces mènes là ils méritent et défendre pendant une dizaine de secondes des quelques choses de faisable si ton camp vient appréhender la terminologie du combat et ses composantes par contre dire tu vas faire un round complet comme ça de toute façon tu l'as perdu le round si tu le veux même si aujourd'hui on donne beaucoup plus d'importance aux dégâts et au striking efficients que c'était le cas avant 2017 il y a quand même tu peux pas passer 4 heures enfin 4 minutes ou 3 minutes contre la cage parce que ça te laisse très peu de temps derrière pour t'imposer ah oui de fait le contrôle a moins d'importance qu'à l'époque mais cela n'empêche que si tu te fais juste contrôler et que tu n'as rien marqué avant ou pendant tu perds tout de même tu as juste plus d'opportunités de rattraper le retour plus facilement le retard donc ça c'est un premier parrain donc Mehdi on résume tout ça avec le 2 on 1 Mansour lui de pas son aspect très longiligne et sa taille immense pour la catégorie il ne peut pas défendre pareil il a un centre de gravité qui est beaucoup plus haut il peut défendre la lutte sur les déplacements sur les frappes qu'il va envoyer dans l'axe pour faire hésiter le lutteur mais il ne pourra pas avoir la même efficacité sur la défense de take down et il compense avec quoi ? et là je vais pareil dire un seul mot il fait à la perfection le John Wayne sweep et ça ça a le mérite tu vois c'est vrai que ces daguestanés ont inventé un anti-juicu quasiment à la perfection et je me permets de dire quasiment parce qu'en fait ils sont restés sur des bases très traditionnelles du juicu brésilien donc le fameux demi-garde le scrim c'est à dire on va passer le bras du côté du bras pris et on sort ses fesses pour mettre soit un crochet et faire un sweep avec un crochet soit un e-shield et pouvoir faire un ciseau soit on se relève on se cramble du côté du underhook c'est à dire du côté du bras pris et eux ils comptent à la perfection ce juicu là par contre quand tu commences à mettre des crochets sur une garde ouverte quand tu commences à pouvoir être menaçant sur les jambes tu en parlais précédemment ou quand tu commences à travailler sur des John Wayne sweep qui sont des sweeps un peu nouveaux et peu conventionnels tels que le fait à la perfection Mansour et là c'est plus dur le jeu en est perturbé et tu peux arriver ce qu'a fait Mansour Barnaoui contre Shamil Zabourov je crois qu'il totalise 6 ou 7 renversements de la demi-garde et il en fait 2 contre Islam c'est exceptionnel même si effectivement Islam était jeune il utilise super bien ses leviers mais le John Wayne sweep c'est il faut que notre combattant Chris l'ait parce que je te garantis qu'aujourd'hui le zgrim il est très dur à avoir sur ces lutteurs d'agestanais parce qu'ils savent le défendre ils ont le coude bien serré et en plus le coude serré leur permet de pouvoir être saillant et d'envoyer un coup de très rapidement si tu essaies de rentrer et de prendre la profondeur dans ta demi-garde donc le John Wayne sweep c'est vraiment une parade à ce placement de corps et Mansour l'a très bien compris d'ailleurs pour teaser un peu son combat du mois de mai et surtout le combat suivant l'année qu'il a passé à Vegas à Ten Planets j'ai vraiment hâte de voir comment il a upgradé sa demi-garde et voir de quelle façon il va évoluer maintenant parce que je pense que c'est un aspect de son jeu qui peut être très très déterminant contre Ousmane Je pense que son sol couplé à quelques mois ou années à Ten Planets ça peut vraiment très très bien se complémenter Oui parce qu'il y a les leg locks il a dû peaufiner son jeu avec des tu sais les mecs de Ten Planets sur cette position de demi-garde ils sont capables de faire des triangles de bras ils sont capables de faire des leg locks et ça ramener avec ce John Wayne sweep qui manie à la perfection ça risque de mettre Ousmane dans des cas très difficiles et si tu ne le contrôles pas Mansour il roule dessus au bout d'un moment debout tu vois parce qu'il a un striking exceptionnel très puissant tu t'attends souvent à avoir un déficit de puissance sur Mansour Banoï parce qu'il est grand et il longe de ligne mais c'est un animal moi je l'ai vu en vrai il frappe terriblement fort ça c'est un point commun entre Mehdi et Mansour les deux ils ont une Anglaise suffisamment puissante pour toucher et pour être craint et empêcher ces lutteurs de venir s'en préparer les attaques et ils sont obligés d'échanger et je pense que c'est une notion importante que ce soit le physique de Mehdi ou le physique de Mansour ils sont puissants et donc ils permettent de faire douter et de fatiguer un petit peu les mecs en face et de ne pas pouvoir leur permettre comme tu le disais très bien au tout début du podcast de rentrer de façon récurrente parce que si tu les laisses rentrer tes morts c'est clair c'est clair parce que comme tu l'as très bien dit aussi c'est à un moment tu vas te retrouver au sol le tout c'est que cette partie de combat soit minime par rapport au reste et que le reste c'est là où tu marques réellement tes points moi j'ai plus grand chose à rajouter je t'avoue que j'avais préparé un résumé de mon combat combattant suprême je te propose sauf si tu as encore quelque chose ok mais en fait ça va être super drôle parce que là je vais ouvrir mes notes mais je crois qu'on s'est rejoint sur quasi tous les points et donc tu n'auras a priori pas trop à ajouter ou à modifier donc j'ai séparé en trois parties évidemment j'ai séparé la partie quand on est debout à distance la partie quand on est collé debout et la partie quand on est collé au sol donc sur la première partie j'avais noté et quelque chose dont on n'a pas parlé les low kicks j'ai l'impression que Khabib a très peu de takedown sur les low kicks et il était fort sujet à les encaisser t'as raison alors on n'en a pas parlé parce qu'on est allé relativement vite sur le Justin Gage Khabib mais Justin l'a très bien fait dans le premier round on peut revenir debout 10 secondes si nos auditeurs veulent revoir ce combat mais les low kicks intérieurs qui met dans le premier round ont également gêné beaucoup Khabib tu as raison de te souligner donc j'avais noté ça j'avais noté la grande partie garder le centre priorité au déplacement une fois qu'on est derrière la ligne noire ne pas stagner parce que Justin Poirier dès qu'il est derrière la ligne noire et qu'il s'arrête c'est là où il se fait amener au sol par exemple être en mouvement constant idéalement savoir mettre un peu de pression et prendre du terrain derrière les attaques un peu comme Connor l'avait fait donc si on attaque et qu'il recule on prend du terrain les body shots j'avais noté que ce soit en anglaise parce que Michael Johnson l'a bien utilisé Connor aussi mais aussi avec les front kicks parce que les front kicks ça attaque le corps ça fonctionne assez bien mais en plus de ça les front kicks ça menace l'axe montant de même que les uppercuts et les genoux comme l'a fait très bien Volkanovski en feinte on le voyait souvent feinter l'upercute ou le genou pour rendre hésitant les attaques en shift Dustin et Gaethje les ont bien utilisés et s'assurer d'envoyer du volume une fois que c'est Khabib qui initie la distance de lutte donc ça c'est pour la partie pied-point sur la partie on est collé debout la première option c'est travailler le grip avec un 2-on-1 donc empêcher que Khabib puisse attraper ses propres mains écarter les bases au niveau des jambes et descendre les hanches donc c'est quelque chose que je vais prendre un autre exemple comme ça on parle pas spécialement de ce style-là mais c'est quelque chose que Oli Holm a très bien fait contre Regarouzi alors j'ai pas envie de comparer les six c'était juste la base c'était la base elle écartait les jambes elle descendait les hanches et la judokate elle savait plus quoi faire ça paraît bête mais voilà priorité à reset la tête en première ligne de défense que ce soit au clinch ou que ce soit à Gouver sortir immédiatement des échanges de lutte alors évidemment c'est plus facile à dire qu'à faire mais il faut que ce soit dans la logique les genoux au corps que Connor a utilisé ça c'est un truc dont on n'a pas parlé Gettie a une super bonne idée c'est la première fois que je vais avec quelqu'un faire ça contre Khabib donc Gettie était dos à la cage Khabib shoot donc a priori Khabib il shoot puis il t'amène à la cage et ce que Gettie avait fait c'est qu'il avait sprolé en faisant 180 pour se retrouver à l'ouvert très juste après Khabib a merveilleusement bien contourné ça il a pris le dos mais l'idée était spectaculaire je n'avais pas pensé à ça et je me dis là où Khabib fait le meilleur de son taf c'est quand tu es à la cage donc si tu arrives à sproler et te retourner vers l'ouvert tu as une meilleure opportunité pour sortir de là donc ça je l'avais noté aussi et en dernier espoir avoir une très très bonne guillotine ouais ouais je suis en termes d'accord donc ça c'est pour la partie de goût au glitch valider à 100% et finalement au sol alors valider au sol de nouveau combattre le grip avec un 2-on-1 ne pas chercher la position dominante préférer sortir à moins d'avoir le niveau de Mansour Barnaoui au sol et alors utiliser un jeu de levier au sol donc j'ai mis Butterfly j'ai mis Giggler Sweep donc toi tu l'appelles le John Wayne c'est le même de temps en temps la deep half peut être intéressante pour gagner du temps et il y a aussi le twist le twist sweep qui est pas mal à utiliser que Mansour avait utilisé contre Islam quand il n'a pas réussi son John Wayne juste et voilà moi c'est c'est mon combattant suprême on s'est permis d'aller chercher le physique pour étayer un petit peu ça au niveau du poids et du rebond post-pesé je pense que la seule chose qu'on peut rajouter mais on l'a déjà fait en fait mais qu'on aurait pu rajouter sur les notes c'est le leg lock je pense que sur une difficulté à sweeper et à se cremler il peut y avoir le leg lock comme troisième paramètre pour pouvoir permettre de donner un peu d'espace en tout cas et de pouvoir se relever avec avec ces attributs là et ce patrimoine là je pense que tu peux contrer ce style de façon efficace effectivement donc pour les gens qui vont nous écouter ça représente beaucoup beaucoup d'heures de travail à l'entraînement beaucoup beaucoup d'heures de travail à l'entraînement ça représente il faut aller faire un camp d'entraînement avec Ryan Hall pour ça après moi je suis toujours surpris tu vois les gens qui nous rejoignent au club il faut ils me disent mais on va faire que ça comme position aujourd'hui on va pas faire du vrai grappling on va faire du assis contre la cage et du à quatre pattes contre la cage on va faire ça pendant une heure mais ça arrive tellement souvent enfin je veux dire que tu normalement en tant que coach tu dois un peu programmer tes entraînements de sorte à ce que je vais prendre un exemple très très bête si 80% du combat debout c'est échanger des jabs a priori tu devrais passer 80% de ton temps à l'entraînement à travailler ton jab parce que tu dois tu peux pas passer une heure et demie de ton temps sur une situation qui va jamais t'arriver à l'entraînement enfin bon ça c'était pas un autre débat j'aime bien j'aime bien ce que tu dis j'aime bien ce que tu dis je vais juste compléter une phrase là tu viens nous très justement d'expliquer comment gagner un combat c'est à dire que tu te présentes tu te prépares à une situation que moi ce que j'aime aussi bien faire c'est comment ne pas le perdre tu me suis Chris et donc gagner un combat c'est la win condition effectivement elle est importante et elle est capitale même mais moi la première chose que là je vais livrer des petits secrets la première chose que je me demande quand je suis en train de valider le match-up d'un de mes combattants c'est ok comment on va pas le perdre et après on verra comment le gagner est-ce qu'il y a des situations où on peut perdre ce combat et ça va être vraiment chaud pour nous tu vois et après j'ai établi un game plan en partant de l'inverse de façon à être efficient et plus détaché sur mon parce que si tu commences à te dire on fait ça mais si ça rate on a perdu hé le mec toi déjà t'as la pression quand tu fais le game plan alors imagine le combattant qui va devoir l'exécuter tu vois c'est quoi tu me fais penser à John Danaer c'est un beau compliment quand il y a un nouvel élève qui vient chez lui voilà ben oui exact il lui fait d'abord travailler pendant 6 mois la défense avant de se concentrer sur les attaques alors que la plupart des clubs quand tu arrives tu vas d'abord voir l'étranglement arrière et ce genre de choses et en fait c'est super intelligent parce que dans tes premiers sparrings au sol quand t'es débutant tu fais face à des initiés tu seras en mode défense parce que tu seras moins fort tu te feras dominer et donc si tu as appris que des attaques mais t'as aucune opportunité de les mettre en pratique parce que t'es que face à des gens plus forts que toi tu n'évolues pas aussi bien que si les 6 premiers mois tu vois comment défendre et une fois que John Danaer il voit que t'es capable de te défendre là il t'apprend à avoir des offensives parce que tu te retrouves dans des positions intéressantes pour le faire et donc j'aime bien ce que tu dis parce que souvent on voit des combattants perdre leurs moyens quand leur game plan A ne passe pas et ce serait bête de perdre un combat parce que tu n'as vu qu'un chemin vers la victoire et que tu n'as pas vu les situations à défendre pour pouvoir trouver ce chemin vers la victoire parce qu'une victoire c'est deux fils offensifs c'est pour ça que moi je mets beaucoup ces situations à l'entraînement parce que ok tu vas exploiter ta win condition mais si tu domines 3 minutes du combat et dès que ça se passe contre la cage tu te fais monter en l'air à chaque action tu vas avoir une dette en oxygène tu vas avoir une perte de confiance tu vas avoir des dommages qui vont faire que tu as moins de lucidité par la suite donc je prépare que c'est et même le mec moi j'ai pas mal de strikers dans les individualités dont j'ai la chance de m'occuper et si le mec il est pas serein sur ces situations comment veux-tu qu'il strike de façon relâchée et détendue c'est typiquement ça et on le voit très souvent si t'es un bon striker et que tu fais face à un bon lutteur et que tu as peur de sa lutte et que ça tâche la qualité de ton striking à quoi bon à quoi bon être un bon striker si tu l'expliques pas exactement et tu parlais très justement de Leon Edwards c'est ça qui fait sa force à Leon Edwards il est relâché il s'en fout tomber il va se relever tu vois et moi c'est vraiment ce que j'essaie d'inculquer à mes gars et toutes ces positions qui sont presque non nommées tu vois parce que souvent quand tu vas dans des salles de grappling moi j'en ai fréquenté pendant des années on te dit allez passo paro travail de garde travail de site travail de là sauf qu'en fait en MMA tu te rends compte que ça n'arrive jamais il y a très peu de garde fermée en MMA il y a très peu de demi-gaarde franche il y a beaucoup aujourd'hui de travail contre la cage à quatre pattes parce que t'as scremblé et que t'as pas réussi à te relever à quatre pattes parce que t'as raté ton amener au sol et que t'as une jambe que tu tiens péniblement et que tu sais pas trop comment régler comment repartir sur une situation résétée entre guillemets la situation ou parce que t'es en train de scrembler et que le gars t'a fait tomber tu vois donc moi je m'attache beaucoup à ça avec mon travail au quotidien c'est ok on va déjà apprendre à ne pas perdre un combat dans des situations bien précaires et difficiles et après on ira relater des cas et des séquences de travail pour pouvoir s'imposer nous mais déjà on va essayer de ne pas le perdre le combat sera déjà pas mal ah j'aime bien le mindset j'aime bien le mindset écoute à la base on avait prévu de partir sur d'autres sujets mais là on a fait une heure dix sur comment battre Khabib donc je te propose qu'on garde cet épisode uniquement sur comment battre Khabib et qu'on se prévoit d'autres dates pour parler d'autres sujets parce que j'espère je pense que les auditeurs ici vont être convaincus par la qualité qu'on peut apporter ensemble et que du coup si on part sur des sujets peut-être un peu un peu moins mainstream comme en battre Khabib les gens auront un intérêt à regarder pour apprendre juste par tes connaissances écoute moi j'ai été vraiment ravi de faire cet épisode avec toi j'espère qu'on a pu éclairer ou moins intéresser les spectateurs et auditeurs de ce podcast moi en tout cas je me suis donné beaucoup de mal mais c'était un plaisir sincèrement c'est à dire que je sais pas je dois vraiment avoir passé une dizaine d'heures sur la préparation de ce podcast parce que c'était intéressant et ça m'a fait plaisir de revoir certains combats et ça m'a même fait évoluer en tant qu'entraîneur sur certains détails qui n'ont pas sauté à mes yeux les premières fois que j'ai regardé certains combats et qui ont été plus évidents sur du revisionnage donc j'espère que la passion qu'on a mise là je parle en ton nom également dans la préparation de ce podcast j'espère qu'elle sera comprise et ressentie par les gens qui vont le regarder j'en suis certain en tout cas merci à toi Aldric on se retrouve du coup prochainement pour d'autres sujets et pour d'autres podcasts je te laisse le mot de la fin et puis je coupe et oublie pas de ne pas déconnecter comme ça il y a le plot je n'oublierai pas le mot de la fin encore une fois un grand plaisir de travailler avec toi et de pouvoir partager tu sais que le grand bien que je pense de toi et que j'ai déjà été amené à dire sur différents podcasts où j'évolue donc voilà une analyse alors c'est pas un débat parce qu'on était souvent d'accord mais je pense qu'on a pu amener une analyse très pointue sur ce style et sur les combats qui ont fait Khabib de 2017 à 2022 et en tout cas pour ma part c'était très très intéressant j'espère qu'on a pu transmettre un petit peu de cet intérêt pendant 7h15